Les acteurs de la société civile, victimes de l'agression rwandaise, on en parle à l'Est de la République Démocratique du Congo. Pour en parler, je reçois M. Moïse Rangui, un membre de la société civile dans la province du Nord qui est vous. Bonjour et bienvenue. Bonjour David, bonjour tout le monde. Merci à Congo La Vie Télévision pour cette opportunité. Très chers internautes, très chers téléspectateurs, nous sommes ravis encore une fois de nous retrouver avec vous partout à travers le pays. Vous êtes aussi en dehors de nos frontières. Nous vous saluons en tout cas. Nous sommes encore une fois errés. Selon plusieurs sources de la région, Paul Sabatoiré, président de la nouvelle société civile Cheferie de Buito, a été kidnappé vendredi 20 septembre 2024 aux environs des 4 heures du matin à son domicile. Ces sources précises qu'ils l'ont probablement amené à leur position militaire basée dans le village des Kishishé, dans les groupements de Bambo, en Cheferie de Buito, territoire des Routchouro. Monsieur Moïse, vous êtes de la société civile, ça vous fait quoi de voir aujourd'hui que certains de vos membres commencent à être kidnappés par les rebelles du M23 ? Nous avons un sentiment, en tout cas, d'indignation et de colère vis-à-vis de ces actes barbares qui continuent d'être observés dans les zones sous contrôle des rebelles du M23. Nous qui sommes de la société civile, nous sommes en tout cas entrés de Sibir, la chasse à l'homme, parce que nous prenons le courage de dénoncer les violations des droits humains et toutes les barbaries qui sont en tout cas au rendez-vous dans plusieurs zones sous contrôle des rebelles du M23. C'est comme ça que ces derniers s'en prennent à nous par tout le moyen. Certains sont kidnappés tels que vous pouvez les remarquer, d'autres sont contrés d'effectuer et de faire des travaux forcés. Il y a même ceux qui sont massacrés et tués. Ça, ce n'est qu'un cas illustratif, mais en tout cas, dans les loubéraux, dans les territoires de Massy, nous recevons toujours des alertes dans ce sens. Vous avez aussi été informé par rapport à la situation qui a prévali dans les routures où les rebelles du M23 sont parvenus à saccager les domiciles d'Ememboussa Moukanda, qui est notable de la place, à part celui-là, nous-mêmes qui sommes à Goma, nous recevons toujours des menaces téléphoniques de la part de certains acolytes, certains proches de la rébellie du M23 qui menacent en tout cas de nous ôter la vie. C'est donc une occasion à travers laquelle nous sommes entrés d'exhorter les autorités congolaises à penser aussi à notre sécurité, à penser aussi à tout ce que nous sommes entrés de faire parce qu'évidemment, c'est un travail que nous effectuons en faveur de la République, mais qui aussi nous coûte beaucoup de choses en fait. Encore une fois, nous exigeons la libération de ces citoyens. Au même moment, nous pensons que ce sont des actes qui doivent être en tout cas condamnés avec l'étau le plus ferme. Nous rappelons aux rebelles que nous n'allons pas céder à leur caprice, nous n'allons pas fléchir, nous allons continuer certainement notre travail en tant que des acteurs de la société civile parce qu'en fait, nous nous considérons jusqu'à présent comme le voie des sans-voix. Nous ne pouvons pas comprendre que déjà, des étrangers continuent à massacrer nos membres, nos compatriotes, et que l'on se thèse. Encore que nous savons que loin des massacres, ils sont en train de piller notre pays, ils sont en train de bénéficier des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et c'est là partout à travers les quatre territoires qui sont sous les remprises. Je parle très précisément des Uchugu, ils sont à Bounagana, ils sont à Kiwanja, ils sont même au niveau des massicis à Roubaïa en train d'exploiter les cuivres, les manganèses, le cobalt et le consor, maintenant c'est la chasse à l'homme, aux acteurs de la société civile. Nous invitons également d'autres grandes organisations internationales qui travaillent dans le cadre de la promotion et la défense des droits, des défenseurs des droits humains, à mettre la main dans la pâte pour essayer un peu certainement, tant soit paix, de nous aider. Vous déclarez que vous n'allez pas céder à l'oppression, aux intimidations, à la répression des leaders de la rébellion d'Yandere III. Mais n'est-ce pas au sein de cette rébellion, il y a aussi des figures de certains enfants congolais ? Tout à fait, c'est des traîtres, c'est des compatriotes qui ont accepté de trahir la mémoire de Mamadou Ndala, ils ont accepté de cracher sur la mémoire de tous les milliers et centaines de Congolais qui ont été tués par cette rébellion. Et pour nous, c'est donc une grande désolation. Mais encore une fois, il faut rappeler qu'il y a des acteurs qui restent intacts, des acteurs de la société civile partout à travers la province d'Yandere, qui font un travail non négligeable. Nuit étaient les alertes de la société civile, les dénonciations de la société civile. Maintenant, les rebelles se retrouveraient, même ici à Goma, et même dans les fonds de la province, à Walikale, un peu partout. Mais c'est justement parce qu'il y a des compatriotes qui ont encore ce courage de se prononcer, qui est un peu, en tout cas, de dénoncer haut et fort les actes barbares qui sont en train d'être perpétrés par ces hors-la-loi, ces ennemis de la République démocratique du Congo, et que donc ces derniers doivent aussi bénéficier d'une certaine protection des autorités congolaises, même des services de sécurité. Des sources militaires proches du 1-23 renseignent qu'elle est mobile de l'emporter et liée à la vengeance, car c'est l'OE. Les éléments oisalens du collectif des mouvements pour le changement, CMC, ont emporté leur commandant. Et c'est pourquoi ils arrêtent celui-ci sous prétexte qu'ils collaborent avec les rebelles du 1-23. Des sources proches du 1-23 renseignent que... Plutôt, ils l'acquisent de collaborer avec les phares laissés. C'est exactement parmi les griefs que les leaders du 1-23 sont en train de brandir à l'endroit et se défendent sur les droits humains. Est-ce que c'est une erreur de leur part ? C'est une violation grave. Un Congolais collaboré avec le Ouazalendo ? Bon, en fait, vous savez qu'ils sont là pour la cause du Rwanda. Ils sont en train de travailler pour le président Paul Kagame. Lorsqu'il y a maintenant des compatriotes qui essaient un peu de prendre ce courage-là, de dénoncer les actes barbares qu'ils sont en train de faire, bon, ça c'est pour être, en tout cas, quelqu'un qu'il faut maintenant kidnapper, il faut ôter sa vie parce qu'ils estiment qu'il constitue un blocage. Et ça, c'est exactement une situation qui est un peu générale. Partout, même dans les Routchourous, dans les Louberos, même dans les Massicis, si vous êtes un acteur de la société civile, et que vous prenez le courage, en tout cas, d'alerter l'opinion par rapport à toutes les barbaries qui sont en train d'être faites par les rebelles du 1-23, en tout cas, vous êtes menacés au besoin. On vous recherche et juste qu'on fait un fond. Ça, c'est triste, mais vrai. Est-ce que le jeune résisté à Oazalendo, le VDP, représente une menace pour le M2 ? Une très grande menace. Parce qu'en fait, même lorsque vous avez suivi récemment, le président Paul Kagame parlait de ce qu'il qualifie de FDLR, en vrai dire, c'est des Oazalendo. Kagame, lorsqu'il passe des Oazalendo, il sous-entend le Oazalendo. Alors que nous tous, nous savons que c'est des jeunes patriotes qui sont en train de défendre la terre de leurs ancêtres, qui sont en train de défendre leur terre. Et pour ça, on ne peut vraiment pas les en vouloir. Nous sommes tous conscients que la constitution de notre pays nous donne ce devoir sacré de défendre notre pays en cas de menace, en cas d'agression. Et c'est le travail que le VDP est en train de faire. Les alertes faites par les acteurs de la société civile s'alignent aussi dans cette logique-là. Est-ce pour ça qu'il faut les en vouloir ? On comprend évidemment que c'est normal pour les rebelles parce qu'ils estiment que nous constituons un blocage vis-à-vis de leur plat diabolique et machiavélique qu'ils essaient un peu certainement de planifier contre notre pays. Mais je dois vous rassurer ici, messieurs les journalistes, c'est aussi longtemps que nous serons vivants. Nous n'allons pas, en tout cas, fléchir. Nous allons poursuivre cette noble lutte jusqu'à ce que nous puissions obtenir gain de cause. Je le disais tantôt, cette question relative à la sécurité, relative au retour de la paix, n'est pas uniquement la panache du gouvernement congolais. Les gouvernements, à ce qu'ils doivent faire à ce niveau, mais chaque congolais aussi a sa responsabilité en tant qu'est-elle. Et très précisément, les acteurs de la société civile, ils sont là pour alerter, ils sont là pour rapporter les faits qui se passent sur le terrain, ils sont là pour faire des propositions au gouvernement lesquelles le gouvernement doit maintenant être un peu de les orienter et de prendre des dispositions idoines et efficaces de nature à permettre à ceux que l'autorité de l'État soit rétablie. Même vous, les professionnels des médias, vous avez un rôle très prépondérant dans cette crise. C'est vous qui informez la population. C'est vous qui informez même toute la diaspora. Il y a des Congolais aujourd'hui qui se retrouvent partout à travers le monde, mais qui ont envie, en tout cas, de comprendre ce qui se passe sur le terrain. C'est à travers les efforts déployés par les journalistes que la diaspora congolaise parvient à se mettre au parfait de tout ce qui se passe ici en Enquivu. C'est à travers nos alertes, nous qui sommes de la société civile, qu'il y a même des compatriotes qui prennent le courage d'assister les pauvres déplacés des guerres qui sont abandonnés à l'air triste. Ils sont partout à travers la ville de Goma et ses envios. Il y a d'autres qui sont très nombreux au niveau de Bouéremana, au niveau de Minova, et un peu partout. C'est donc important, à mon niveau, de dire cela, et que ça ne doit pas constituer, en tout cas, des actes qui vont nous coûter la répression, les intimidations, et tout le reste. Nous devons maintenant mettre nos efforts ensemble et c'est un peu certainement de faire en sorte que, désormais, ce genre de comportement ne se répète plus. Nous avons besoin d'abord de retrouver notre compatriote, et pour ça, nous n'allons pas en tout cas croiser les bras, mais au même moment, nous invitons d'autres acteurs de la société civile à ne pas avoir peur. Nous ne devons pas être peureux, parce qu'en fait, si nous tous nous croisons les bras, alors nous allons céder ces pays au Rwanda. Très précisément au président Kagame, parce que c'est lui qui est le patron de la rébellion du 1923, soutenu par les grandes puissances, les impérialistes, allais-je dire. Et comme nous parlons de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, Randonnou à Béni, où les commandes des opérations Front Nord, le général-major Tchikoti Tamboué a rencontré les Moami-Abdoul Paloukoukane, les Miré-3, et les notables de la chefferie de Bachou à Béni. Il les a rassurés sur la détermination des FADC à pacifier la région, conformément à la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi. Le général-major a récit une flèche traditionnelle des conservateurs de la Coutime, symbole du pouvoir de guerre. Ses gestes symboliques soulignent l'engagement des FADC à l'intégrer contre les groupes armés dans la région, rapporte le porté-parole de l'armée congolaise dans la région. M. Moïse, une collaboration entre l'armée et le chef Coutimier, ça vous dit quoi à la société CV ? Elle est nécessaire, c'est ce que j'ai toujours appelé la collaboration civilo-militaire, nulle part au monde. Vous pouvez prétendre gagner une guerre sans qu'il y ait en tout cas cette collaboration entre les militaires, les hommes en uniforme et la population civile. Et c'est donc important qu'on laisse un paix en tout cas plutôt déléguiser. Je voudrais aussi placer un mot par rapport au général Chico Tchitamwe, je crois qu'il doit en tout cas aujourd'hui faire le meilleur de lui-même. nous attendons de la part de ces hauts cadres de l'armée des résultats palpables. Nous n'avons plus besoin des discours, de la visibilité, de tout ce qui va avec, mais nous avons plutôt besoin de les voir aller sur terrain reconquérir les agglomérations, les villages qui sont désormais passés sous le contrôle des rebelles du M23. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous ne devons pas nous voiler la face. Les rebelles sont parvenues à pourchasser les fardessés au point de récupérer plusieurs villages. C'est justement sous le commandement de tous ces généraux. Raison pour laquelle, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore perdu l'espoir. Nous pensons, nous espérons qu'ils vont devoir mouiller les maillots pour récupérer tous ces villages qui sont passés sous le contrôle des rebelles à Ruindi, au niveau de Kanyabayonga, au niveau de Routuru et EP partout. Tout le monde général, faites de votre mieux pour que toutes ces agglomérations repassent sous le contrôle des forces armées de la République d'Evocatie du Congo. Bien évidemment, il y a toute la pésanteur politique qu'il y a sur vous, mais en tout cas, faites de votre mieux pour que l'on sente aussi quand même les lignes bouger à votre niveau. Ce qui s'est passé, la flèche qu'on vous a donnée, c'est en tout cas très significatif et je crois que ça doit être maintenant concrétisé. Collaboration civilo-militaire sur l'ensemble de la province, quelle est votre évaluation? Alors, jusqu'à aujourd'hui, ce mariage civilo-militaire n'est pas encore au bon fixe. Je dois admettre qu'il y a certains efforts qui sont déploés ici. Au Nordkip, par exemple, nous avons connu un commandant de la 34e région militaire, le général Brino-Penzo, malheureusement, qui se retrouve aujourd'hui au niveau de Kinshasa, pour des raisons que j'ignore encore, c'était en tout cas quelqu'un qui a voulu encore renouer cette relation entre les civils, les leaders d'opinion et l'armée. Il y a un nouveau commandant région, il est entré aussi de se rétracter, j'espère qu'il va essayer un peu aussi de s'inscrire dans la même logique. C'est vraiment important. Il faut que l'on essaie un peu de rétablir ce lien entre les civils et les militaires, même le Wazarin dont c'est les journalistes. Le VDP doivent collaborer très bien avec l'armée ensemble pour permettre à ce que l'on neutralise le force négative qui continue de mettre à mal l'intégrité territoriale. On ne peut pas en tout cas en arriver au point de mettre un terme à cette guerre d'agressions si chaque cas et c'est un peu de travailler de manière isolée. Les acteurs de la société civile de l'autre côté, les journalistes de l'autre côté, les militaires, non, mettons les efforts ensemble, mettons nos idées, nos intelligences ensemble, ensemble en tout cas, ça va aider à ce que nous puissions parvenir à mettre un terme à cette guerre. Nous ne perdons surtout pas l'espoir parce que c'est tout ce qui nous reste aujourd'hui. Défenseur des droits humains, M. Moïse, vous l'êtes, c'est quoi la situation? La situation humanitaire actuelle à l'est du pays? La situation humanitaire est catastrophique à l'est de la République démocratique du Congo. Merci encore une fois pour cette occasion, pour qu'on en parle, en fait. Parce qu'il y en a qui pensent que cette guerre, ils la prennent comme du théâtre, mais je dois vous assurer qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir. Vous n'avez pas idée. Vous êtes un jour rendis dans les cas de Kanyan ou Tchinyan, à Boulengo, à Samsaoum, même au niveau des Cap-Verts. En tout cas, ça ne va pas, mais c'est les journalistes. Des compatriotes qui passent nuit sous la belle étoile, qui ont des bâches trouées, qui n'ont même pas des matelas, ils n'ont rien du tout, en fait. le paix et d'assistance qu'il est apporté, c'est vraiment insignifiable. Ça ne couvre pas toute la demande. Donc, moi, je pense personnellement, ça doit encore une fois nous interpeller pour pouvoir faire preuve de la solidarité nationale à l'endroit de ses compatriotes. Bien qu'évidemment, à long terme, on a besoin qu'ils rentrent chez eux. Ils ont abandonné leurs champs. Ils ont abandonné des vaches, des chèvres et des champs qui les servaient en tout cas de survie. Aujourd'hui, ils sont à Goma. À Goma, il n'y a pas de champs. Il n'y a que des buildings qui sont entrés, des montées, des fortes constrictions, bien qu'on est en guerre. Donc, il faut comprendre aussi cette résilience de notre ville, mais en tout cas, très spécifiquement pour ce qui concerne la situation humanitaire des déplacés. Je crois que ça nécessite en tout cas une forte mobilisation de nous tous et surtout le gouvernement aussi à travers les ministères des Affaires humanitaires et sociales qui doivent essayer un peu de venir en aide à ses compatriotes. À long terme, il faudra aussi que la paix soit rétablie pour que tous ces gens rentrent chez eux. Mais je vous invite en tout cas à songer sur ce que ses compatriotes traversent parce que c'est vraiment inhumain, c'est compliqué, vous n'avez pas idée. Plusieurs organisations humanitaires sont à Gouma, mais comment on parle de la mort de certains déplacés par la famille ? Parce que la demande est forte alors que l'assistance qui est apportée est insuffisante. Loin de là, il y a quelques organisations aussi qui ne comprennent pas qu'il y a des camps qui n'ont jamais été assistés et qui nécessitent un baisot urgent. Il y a là où on ne sait quand même pas venir en aide. On sait par exemple au Tchad et d'autres organisations des Nations Unies, mais il y a d'autres cas qui n'ont jamais été assistés. Et pour ça, je crois qu'il faut qu'on essaie un peu d'équilibré. À part ça, ses compatriotes ont encore été victimes de bombes larguées de manière aveugle par les rebelles du M23. Comme qui dirait, les malheurs n'arrivent jamais seuls, ils sont en train de souffrir dans des cas, c'est encore des bombes populaires s'ils reviennent déçus. C'est toujours compliqué. Je crois qu'il faut qu'on essaie un peu d'équilibrer l'assistance. Essayez un peu de voir là où il y a en tout cas un besoin le plus urgent et le plus nécessaire que d'assister ceux qui ont déjà réussi. Quelque chose pourra aider à ce que l'on essaie un peu certainement de régler la question. Je m'insurge contre certaines organisations qui ne sont pas en train de très bien faire ce travail-là, qui veulent transformer la souffrance de déplacer un fonds de commerce. En tout cas, je suis désolé de vous le dire, mais il y a des organisations qui sont en train de faire n'importe quoi dans ce sens-là. Pas pour autant qu'il ne faut pas s'y s'y déplaçer parce que c'est des Congolais, des Père et des Bœufs, c'est de nos compatriotes et je crois que nous devons être humains. Allez, les gars. Les Dames et Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir été nombrés à nous suivre et sur Congo Live Télévisions. Ça nous honore de vous avoir nombrés. Merci beaucoup, M. Moïse. Merci, David. Merci encore une fois à Congo Live Télévisions. Je suis en tout cas content pour ces instants. J'espère que nous allons devoir nous retrouver pour une prochaine fois pour une nouvelle livraison. Encore une fois, très chers internautes, très chers téléspectateurs, merci à vous. N'hésitez pas en tout cas de nous contacter, de partager la vidéo et surtout de mettre aussi vos commentaires, vos analyses par rapport à cette guerre. Ça va en tout cas nous réjouir et nous serons énormément contents. Plus de 143, 99 25 42 946. C'est notre coordonnée à retrouver sur WhatsApp. 99 25 42 946 Moïse Angui. Inch'Allah. Très bientôt.